Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence live digitale que le cabinet IPSphere a le plaisir d'organiser sur un sujet qui est ô combien d'actualité, la mise en oeuvre du Brexit et ses premières incidences pratiques au regard des titulaires de marques de l'Union européenne. Alors sans plus attendre, je vous propose que nous commencions cet atelier qui durera à peu près une heure et qui finira par des questions-réponses qui dureront 15 minutes. Bienvenue dans le monde post-Brexit. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps, ce terme n'existait pas. Puis il fut dans tous les esprits, sur toutes les langues, on assistait à des projections, à des scénarios des plus optimistes aux plus alarmistes par rapport aux titulaires de droits de propriété intellectuelle et à leur sauvegarde sur le territoire du Royaume-Uni. Certains avaient même pensé que le Brexit pouvait devenir lui-même une marque et avaient tenté de le déposer notamment auprès de l'Office européen. C'est dire si une confusion, une certaine confusion régnait par rapport au Brexit. Aujourd'hui, le Brexit, c'est une réalité. Ses contours juridiques ont été quadrillés. Je parle évidemment pour le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire celui des marques. Alors après, deux mois après son entrée en vigueur, on assiste au premier retour d'expérience et aux premiers effets pour les titulaires de marques. Alors quels sont les enseignements que nous pouvons en tirer ? Quelles sont les précautions que vous devez prendre ? C'est précisément ce que vous allez découvrir à l'occasion de cet atelier. Nous aborderons successivement la protection des marques européennes au Royaume-Uni. Le renouvellement des marques européennes au Royaume-Uni. La pérennité et l'opposabilité des contrats et autres accords portant sur les marques européennes au Royaume-Uni. Et puis la surveillance et la défense des marques européennes au Royaume-Uni. Et le meilleur pour la fin, nous consacrons 15 minutes pour vos questions et répondre surtout à ces questions par rapport au point que nous aurons abordé ou à d'autres questions sur la mise en œuvre du Brexit au regard des marques de l'Union européenne. Alors avant de vous parler du Brexit, il m'apparaît important quand même de parler, de dire quelques mots sur la marque de l'Union européenne. La marque de l'Union européenne, c'est un véritable succès. C'est un véritable succès car c'est l'aboutissement d'une harmonisation européenne et du marché commun. C'est vraiment l'illustration du marché commun. Elle constitue un titre unitaire qui produit ses effets, comme vous le savez, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Elle repose en un régime juridique unifié et harmonisé. Alors il est vrai que nous étions habitués à l'élargissement de l'Union européenne par de nouveaux États entrants avec des ajustements que les titulaires de marques de l'Union européenne ont pu connaître par rapport à ces nouveaux entrants. Mais personne n'avait imaginé que l'un des États membres puisse sortir de ce système. Si la sortie du Royaume-Uni aujourd'hui constitue une rupture dans ce système unifié et harmonisé, le Royaume-Uni demeure un partenaire incontournable, un marché d'importance dans l'Union européenne et un partenaire économique stratégique pour la France. Aussi nombreux sont les entreprises françaises à avoir tout intérêt à continuer de voir leur protection de leurs marques européennes s'exercer au Royaume-Uni. Et c'est précisément l'objet de cet atelier de vous donner les bons conseils pratiques pour que vous puissiez conserver une protection effective de vos marques européennes au Royaume-Uni. Alors, le Brexit, en quelques mots, on ne va pas refaire l'histoire du Brexit, on pourrait y passer une heure. Simplement, ce qui est important pour nous, c'est de se dire, après la sortie du Royaume-Uni le 1er février 2020, le droit de l'Union a continué à s'appliquer jusqu'au 30 décembre 2020, à titre transitoire. Pour l'essentiel, le droit européen a cessé d'être en vigueur, de produire ses effets au Royaume-Uni, depuis le 1er janvier 2021, et c'est vraiment la date du toit qui va être d'importance par rapport à cet exposé. Et ces relations sont désormais régies par un accord, par l'accord de commerce et de coopération, conclu, comme nous savons, in extremis pour Noël, le 24 décembre 2020. Voici ce qu'on pouvait dire sur le Brexit en étant très synthétique. Simplement, le Brexit a réellement commencé, le Royaume-Uni est réellement sorti au niveau juridique de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2021. Alors, commençons par la protection des marques européennes. Il est vrai, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce à dire que vos marques européennes ont cessé de produire effets au Royaume-Uni et que vous avez définitivement perdu vos droits sur ce territoire ? Alors, la réponse est oui, oui. Vos marques européennes ont effectivement cessé de produire effets au Royaume-Uni. Non, vous n'avez pas définitivement perdu vos droits sur ce territoire car un système de clonage a été mis en place pour dupliquer vos marques européennes en marques équivalentes nationales britanniques. Et c'est ce que nous allons voir. Ce système de clonage, nous allons voir qu'il est différent par rapport à la date à laquelle votre marque de l'Union européenne a été enregistrée. Prenons le premier exemple, ce sont les marques européennes qui ont été enregistrées avant le 1er janvier 2021. Avant le 1er janvier 2021, on a un clonage automatique, c'est-à-dire que la marque de l'Union européenne a été dupliquée en marque britannique nationale, sans nouvel examen, ni taxe à payer. Certes, les titulaires de marques européennes enregistrées à ce moment-là ont la possibilité de refuser ce clonage. C'est l'option opt-out qui existe, qui est mise à disposition via un formulaire pour ces titulaires depuis le 1er janvier 2021. Alors, vous me direz, mais à quoi ça sert de refuser ce qui est automatique et gratuit ? Alors, il y a, c'est vrai, des cas rarissimes où il est utile de refuser ce clonage. Par exemple, si vous avez un accord de coexistence qui portait sur une marque européenne, au sein duquel il y avait une exclusion d'usage de la marque européenne sur le territoire britannique. Vous me direz, oui, mais cet accord n'est pas un accord licite au regard du droit européen. Oui, mais en pratique, on a quand même quelquefois négocié de ce type d'accord, on le voit, ce type d'accord, de négociation de ce type d'accord pour aboutir à un accord entre des titulaires de marques européennes. Donc là, il y a une possibilité, il y a peut-être un intérêt de refuser ce clonage. Mais on n'a pas vraiment de retour, je dirais, pratique sur cette possibilité de refuser ce clonage. Après, on a parlé d'un clonage en sursis. Vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire en sursis ? C'est le cas où, en fait, vous avez votre marque européenne qui est effectivement enregistrée avant le 1er janvier 2021, ça c'est OK, mais qui est attaquée en nullité ou en déchéance. Et cette procédure, elle est pendante au 1er janvier 2021. Alors, le registre britannique s'est engagé à appliquer la décision finale sur la marque britannique clonée. C'est-à-dire que la décision de l'Office européen, de l'EUIPO, impactera de la même façon la marque britannique clonée. Attention, sauf dérogation. Alors, la dérogation, par exemple, c'est que si l'action en nullité est fondée sur un droit qui n'a pas effet au Royaume-Uni, l'Office britannique nous dit non, je n'appliquerai pas cette décision. Idem, par exemple, s'il y a une action en nullité qui est fondée sur un motif absolu, c'est-à-dire sur un problème de validité intrinsèque de la marque européenne, par exemple, que la marque européenne, le signe soit descriptif du égard au produit ou au service. Et bien, si cette descriptivité n'est pas, comment dire, comprise, n'a pas d'effet au Royaume-Uni, par exemple, si c'est une descriptivité en polonais, l'Office britannique va peut-être nous dire non, ce motif-là n'est pas applicable aux consommateurs britanniques, donc je n'appliquerai pas cette décision. Mais sachez sinon que toutes ces actions pendantes pourront avoir un effet auprès, à l'égard de la marque britannique clonée. Pour qu'il y ait un effet, aujourd'hui, on nous dit qu'il va falloir quand même informer l'Office britannique de la décision finale. Et on dit que toute personne intéressée pourra notifier cette décision auprès de l'Office. On imagine bien que ce sera la partie gagnante, victorieuse de l'action. Alors, les conseils pratiques, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de partager avec vous ce que nous constatons tous les jours et ce que nous ne constatons pas comme retour d'informations de la part des offices. Et on s'est dit, c'est vraiment important que vous ayez cette information avec des conseils pratiques. Le premier conseil pratique, et vous allez me dire, c'est évident. Mais l'évidence, là, on voit que c'est assez préoccupant. C'est la vérification des données de la marque britannique clonée. Et vous me direz pourquoi ? Je vous dirais que d'abord, il y a 1 400 000 marques européennes qui ont été clonées selon les dires de l'Office britannique. Évidemment que l'automatisation de la conversion, de la retranscription des données des marques européennes en marques britanniques peut présenter certains dysfonctionnements. On a constaté des erreurs dans les données retranscrites par rapport aux marques britanniques. Alors, l'idée, ce n'est pas de jeter d'abord l'opprobre sur le travail des services du registre britannique, mais simplement de vous alerter sur des éléments que nous avons constatés jusqu'à hier soir, d'ailleurs. Et je remercie encore toute l'équipe d'IPESFER pour ce travail, puisque nous avons pu collecter pas mal de dysfonctionnements. On a pu en discuter avec les offices concernés. Et là aussi, on peut remercier tout particulièrement l'Office et les services de l'Office britannique des échanges que nous avons pu avoir avec eux hier encore. Donc, quelques exemples. On a vu qu'il y avait quelquefois des changements d'adresse qui avaient été inscrits auprès du registre international des marques, tenus par l'OMPI, et qui n'avaient pas été retranscrits dans la marque britannique clonée. Bon, ça, vous me direz encore, si c'est simplement un problème d'actualisation d'adresse, ce n'est pas grave. Oui, un peu plus grave, et on va monter crescendo. Un peu plus grave, c'est qu'on a constaté des priorités invoquées pour la marque britannique clonée, conservées donc dans la marque britannique clonée, qui n'étaient pas en fait des priorités au regard applicable à la marque européenne. Je m'explique. Vous imaginez un enregistrement de 2013, un enregistrement international déposé en 2013 sous priorité d'une marque française. Bon, assez traditionnel, on a une marque française qu'on a déposée, qui a été enregistrée sur la base de laquelle on a présenté une demande d'enregistrement international auprès de l'Office de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle de l'OMPI, et on a désigné l'Union européenne. Bon, jusqu'ici tout va bien avec la priorité française. On a constaté, je reviens dessus, c'est que la désignation européenne, au lieu, on ne l'a pas faite au moment de la marque internationale, mais deux ans plus tard, c'est pour ça qu'il y a un problème. Deux ans plus tard, on dépose en 2015, la désignation, on demande une désignation postérieure de l'Union européenne sans priorité, puisqu'on n'est plus dans le délai de priorité. Eh bien, on a constaté que l'Office britannique avait indiqué la priorité française pour la marque britannique équivalente à la marque européenne, à la partie européenne de l'enregistrement international. Et ça, ce n'est pas OK, puisque cette priorité ne s'appliquait à l'enregistrement international, mais en aucun cas à la désignation postérieure européenne qui avait été présentée au-delà du délai de priorité. Donc, voilà, par exemple, un élément qui devient préoccupant par rapport aux données qui ont été retranscrites sur une marque britannique clonée. Encore plus préoccupant, et surtout, nous avons constaté hier qu'il y a plusieurs marques sur lesquelles on a procédé à cet examen qui ont cette même problématique. Nous allons voir que lorsqu'on a le clonage, nous avons vu que le clonage automatique présuppose que votre marque européenne ou la partie européenne de votre enregistrement international ait été enregistrée pour les marques européennes ou validée pour les parties européennes d'un enregistrement international avant le 1er janvier. C'est la condition sine qua non. Et là, nous avons constaté des marques clonées, des marques britanniques clonées, sur des parties européennes des enregistrements internationaux qui n'étaient pas validées au 1er janvier 2021, qui n'étaient pas validées. Donc, ces marques n'auraient pas dû être clonées. Elles l'ont été. On a appelé les services du registre britannique pour connaître le motif ou, en même temps, les alerter sur ce dysfonctionnement. Ils ont tout à fait reconnu leur erreur en disant, écoutez, on n'a pas eu les données, les transcriptions et données entre l'office, l'OMPI et notre office ont posé certains problèmes et nous avons, il y a eu, des duplications, quelquefois la prise en compte de la date de l'enregistrement international. Je dis bien de l'enregistrement international, on l'a pris comme date de validation de la partie européenne de l'enregistrement international. Donc, que faire ? On nous invitait simplement à faire un courriel au service du registre britannique pour les alerter et, normalement, ils vont retirer la marque clonée. Donc, quelquefois, vous pensez avoir une marque qui a été clonée, vous tapez, vous retrouvez votre marque et, en fait, cette marque-là n'aurait pas dû être clonée. Et nous verrons qu'il y a un autre système lorsque les marques européennes ou les parties européennes des enregistrements internationaux sont en cours d'enregistrement au 1er janvier 2021. Il y a un autre système pour bénéficier de l'antériorité de cette marque européenne ou de cette partie européenne de l'enregistrement international, mais ce n'est pas un clonage automatique. Donc, voilà vraiment le premier conseil que nous préconisons, qui relève de l'évidence, vérifiez les données de la marque britannique clonée ou faites-le par votre conseil habituel. C'est vraiment important et là, on découvre tous les jours des surprises qui ne sont pas vraiment étonnantes, mais qui peuvent être vraiment compliquées et on ne connaît pas encore comment l'office britannique va gérer cela. Pour l'instant, il nous demande simplement de les alerter sur ces dysfonctionnements. La deuxième préconisation, c'est la constitution d'un mandataire local. Nous l'avons évidemment proposé à nos clients. Tout de suite, vous constituez un mandataire local pour être avisé, informé, par exemple, d'éventuelles actions en unité, en déchéance sur la marque britannique clonée. Donc, il est intéressant de vous constituer une adresse locale via un mandataire local et cela, vous disposez évidemment d'un délai de trois ans par rapport au registre britannique. N'attendez pas, faites-le dès à présent. Alors, je vous parlais de cette date cruciale du 1er janvier 2021. Donc, on s'est posé la question pour les marques qui ont été réellement enregistrées et qui ont été, les marques européennes, enregistrées au 1er janvier 2021. Bon, c'est une conversion automatique. On vérifie les données, on se constitue une adresse, on se constitue un mandataire local et évidemment, on intègre les échéances et cette nouvelle marque dans son portefeuille de marques. Maintenant, nous allons voir les marques européennes ou les parties européennes des enregistrements internationaux qui sont en cours d'enregistrement au 1er janvier 2021. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelles ont été les mesures prises par les offices britanniques et ou européens à l'égard des titulaires des marques européennes en cours d'enregistrement ? La réponse va être très simple. Aucune. Aucune démarche, aucune mesure. Pas de notification, pas d'information et pas de clonage automatique. Donc, il convient d'être proactif si on souhaite maintenir sa protection au Royaume-Uni et si on a une marque européenne ou un enregistrement international en cours d'examen, en cours de, comment dire, d'enregistrement. Car, à défaut, le défaut de clonage vaut l'absence de protection au Royaume-Uni. Alors, le défaut de clonage, pourquoi ? Parce que même si on ne peut pas parler d'un clonage automatique comme celui qui s'applique aux marques déjà enregistrées le 1er janvier 2021, il y a une sorte de clonage à la demande. En fait, concrètement, ça va être un dépôt classique, mais avec une priorité spéciale. Alors, priorité spéciale, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à partir du 1er janvier 2021, vous disposez d'un délai de neuf mois, donc jusqu'au 30 septembre 2021, pour déposer une demande nationale britannique de marque et revendiquez la priorité spéciale du Brexit qui vous permet de bénéficier de la date de dépôt avec une revendication, avec les revendications de priorité d'ancienneté de votre marque européenne ou de la partie européenne en cours d'enregistrement. Alors, vous me direz, mais quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est qu'il peut y avoir, on voit que les marques sont déposées tous les jours, qu'il y a des milliers de marques déposées tous les jours, et il peut y avoir un droit intercalaire qui s'intercale entre votre marque européenne qui est en cours d'enregistrement et votre demande de marque britannique. Donc, avec l'effet de la priorité spéciale Brexit de neuf mois, vous pouvez bénéficier évidemment, être immunisé des droits intercalaires qui se situeraient entre votre marque de l'Union européenne et cette demande de marque britannique. Alors, il y a des conditions. Les conditions, comme quand on parlait de clonage, le clonage, c'est le même signe, donc il faut que la marque soit identique, strictement identique. Le même déposant, ce n'est pas une filiale, il faut que ce soit le même déposant, les mêmes produits ou services. C'est la condition sine qua non. D'accord ? Le dépôt, c'est un dépôt national. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va falloir payer des taxes. Les mêmes que pour un dépôt traditionnel. Il y a un nouvel examen qui va être effectué, un véritable examen, tant sur la validité d'un marque que sur, au regard, comment dire, de l'examen que l'Office britannique entreprend avec une information pour les titulaires de droits antérieurs, et il y aura un délai d'opposition. L'avantage, comme je vous le disais, c'est de bénéficier du dépôt, de la date de dépôt initiale européen, et, en même temps, de la revendication de priorité ou d'ancienneté. Conseil pratique, c'est ce qu'on préfère. Les conseils pratiques, c'est de se dire, bon, premièrement, par rapport à ces marques européennes en cours d'enregistrement, au 1er janvier 2021, il convient de les lister. Quelles sont ces marques ? Première chose. Et puis, au regard des marques que nous avons listées, déterminer celles qui ont réellement un intérêt à être protégées au Royaume-Uni. Parce que, n'oublions pas, les marques européennes ont cessé d'être protégées au Royaume-Uni. Il y a des équivalents, mais la marque de l'Union européenne, c'est fini. Donc, déterminer celles qu'on veut protéger au Royaume-Uni, et là, il va falloir faire de nouveaux dépôts avec cette fameuse priorité Brexit. Alors, vous me direz, on a un délai, et on s'est posé la question, on a un délai qui se termine le 30 septembre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dépose tout de suite ? Ou est-ce qu'on attend la fin presque du délai in extremis ? Bon, en matière de propriété intellectuelle, on n'aime pas flirter avec les délais, mais ce ne sont pas des bons souvenirs. Mais disons donc, est-ce qu'on bénéficie, on attend huit mois sur les neufs, pour protéger, demander la protection d'une marque nationale britannique avec la priorité du Brexit, de notre dépôt européen. Alors, il n'y a jamais de réponse, je dirais, automatique. On va dire, ça dépend. Alors, ça dépend de quoi ? Ça dépend, en fait, de l'exploitation de votre marque au Royaume-Uni. Si vous exploitez la marque européenne en cours d'enregistrement, si vous l'exploitez d'ores et déjà au Royaume-Uni, vous avez intérêt à demander le clonage immédiatement, c'est-à-dire à faire votre dépôt de votre marque britannique au Royaume-Uni avec cette fameuse priorité spéciale Brexit. En revanche, si on se dit, bon, le territoire britannique, c'est un territoire d'importance. Pour la France, c'est, comme je disais, un partenaire stratégique. Ne serait qu'au niveau des filiales des entreprises françaises, après les États-Unis, le deuxième territoire où il y a plus de filiales françaises, c'est au Royaume-Uni. Donc, c'est un partenaire de première ordre. Donc, je souhaite quand même me conserver une protection au Royaume-Uni, mais je n'exploite pas ma marque européenne, d'ailleurs qui n'est pas soumise à l'obligation d'usage puisqu'elle est en cours d'enregistrement. Et donc, comme au Royaume-Uni, on a la même obligation dans la législation d'exploiter sa marque au terme d'une période de cinq ans courant à compter de l'enregistrement, je vais différer le dépôt de ma marque britannique sous priorité Brexit, par exemple, à début septembre, pour bénéficier de ces huit mois de plus qui me permettront de retarder d'autant l'obligation d'usage de ma future marque britannique. Après, ce qu'on peut aussi vous préconiser, c'est évidemment, avant d'engager ce type de démarche au Royaume-Uni, il convient déjà d'attendre la fin de l'examen et de la procédure d'opposition de la marque européenne, parce que, évidemment, si vous êtes sous le feu de bon nombre de réclamations ou d'objections qui seraient fondées, par exemple, sur une allégation de descriptivité dans la langue anglaise, vous pourriez être amené à vous dire non, je vais changer de marque et envisager d'ores et déjà le dépôt d'une marque britannique sous priorité Brexit, ça serait dépenser d'argent pour rien. Après, la protection, vous avez vu que pour la protection, c'est simple, on se dit, petit un, il y a un clonage automatique, on vérifie les données, parce que là, c'est assez croustillant et on peut même avoir des marques qui ne sont pas en fait des marques valables, des marques britanniques clonées valables. Deuxièmement, mandataire local. Troisièmement, j'intègre ces nouvelles marques, ces nouvelles échéances dans la gestion de mes titres. Pour les marques en cours d'enregistrement, j'ai neuf mois, je gère ce délai, la marque doit être identique en tous points, la demande de marques britanniques sous priorité Brexit et puis je la dépose soit maintenant, soit le plus tard possible selon l'exploitation, mon projet d'exploitation de cette marque européenne au Royaume-Uni. Maintenant, je vous propose de regarder les renouvellements de marques. Les renouvellements de marques, vous savez qu'une marque elle est protégée, notamment une marque européenne pendant dix ans, elle est renouvelable indéfiniment, mais si vous manquez un renouvellement et que vous n'êtes plus dans les périodes de renouvellement ni de grâce, c'est fini. Donc, le renouvellement des marques, c'est stratégique. La protection, elle l'est, mais le renouvellement l'est tout autant. Donc là aussi, on va voir que par rapport aux dates, ça change. On prend d'abord, comme pour la protection des marques, on va prendre les marques renouvelées avant le 1er janvier 2021. Alors là aussi, tout ce qui a été fait avant le 1er janvier est acté avant le 1er janvier 2021. On n'a rien à faire. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire, mais on n'a pas de démarche particulière. C'est-à-dire que le renouvellement sera pris en compte lors du clonage automatique par la marque britannique équivalente. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas de taxes, il n'y aura rien. Ça sera pris en compte. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faudra pas vérifier, évidemment. D'abord, que ça a été bien pris en compte et que les données soient, comment dire, soient, aient été retranscrisse dans votre marque britannique de façon correcte. Donc, l'intégration, il faudra évidemment intégrer ces échéances de renouvellement à venir pour les marques européennes et la marque britannique. Nouvelle échéance de protection de la marque britannique, n'oubliez pas, sera calculée sur celle de la marque de l'Union européenne. Pour les marques européennes arrivant à expiration après, après, le 1er janvier 2021. Alors là, on a deux renouvellements à prévoir. L'un sera le renouvellement fait de votre marque européenne ou de la partie européenne de votre enregistrement international et ça, évidemment, auprès de l'office concerné. L'office, le IPO pour les marques européennes, d'accord, l'office européen et l'OMPI, l'office, donc, l'organisation des appropriités intellectuelles pour les enregistrements internationaux. Donc, ça, c'est pour maintenir simplement la protection européenne, donc, au Royaume-Uni, européenne, de vos marques et enregistrements internationaux. Puis, pour la protection au Royaume-Uni, il va falloir également procéder à un renouvellement. Il y aura un doublon, il y aura une formalité de renouvellement et cette formalité de renouvellement, je l'indiquais, il y a des délais d'échéance et le délai de renouvellement et puis, il y a un délai dit de grâce de six mois, c'est-à-dire que pour les deux, je parle autant pour les marques européennes que pour après la marque britannique et on voit qu'il y a un délai additionnel. Mais pour les marques européennes et les enregistrements européens, on a la date d'échéance et puis, à partir de l'expiration de cette échéance, le lendemain, court un délai de grâce pour renouveler encore, avoir la possibilité de renouveler la marque européenne ou l'enregistrement international et avec, moyennant, une surtaxe. Pour l'office britannique, on va avoir un délai de renouvellement. Il y aura un délai de grâce, il y a le délai de grâce qui est applicable, mais il y a également un autre délai puisque l'office britannique a pour habitude d'adresser six mois avant l'échéance de la marque un rappel d'échéance au détenteur titulaire de la marque britannique l'invitant à renouveler le cas d'échéance à sa marque. Et comme, au niveau du Brexit et au niveau de cette transition, l'office britannique estime ne pas avoir le temps d'envoyer ses rappels six mois avant puisque c'est assez logique au niveau des dates, ce n'est pas possible, il vous adresse également un rappel d'échéance et à compter de la date de réception, de la date d'envoi pardon, du rappel d'échéance court encore un délai de six mois qui vous permet de renouveler la marque britannique clonée pour, comment dire, dans cette période de six mois pour les marques donc qui arrivent à expiration entre le 1er janvier et le 30 juin 2021. Donc, ça veut dire que si on reçoit pour une marque britannique clonée, si on constate qu'elle a expiré, je dirais par rapport à la date de renouvellement de la marque européenne, tout n'est pas encore perdu et c'est indiqué dans l'avis d'échéance d'ailleurs de l'office britannique, vous disposez encore d'un délai de six mois pour renouveler votre marque. Attention, le non-renouvellement de la marque européenne engendre la suppression de la marque britannique qui a été clonée sur le registre avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021. Donc, concrètement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux renouvellements à faire. Pour les marques européennes ou les parties européennes arrivant à expiration après le 1er janvier 2021, il y a deux renouvellements, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Un auprès de l'Office pour la protection européenne, un auprès de l'Office britannique pour la protection au Royaume-Uni. Alors, il y a eu une pratique qui avait ses raisons et sa logique qui consistait à renouveler par anticipation les marques de l'Union européenne en disant on va les renouveler, on va avoir l'enregistrement effectif, le renouvellement effectif avant le 1er, avant la date butoir du 31 décembre 2020 et donc, comme ça, on n'aura pas de doublon, c'est-à-dire de renouvellement à opérer auprès de l'Office britannique qui devrait prendre en compte le fait qu'on ait renouvelé la marque européenne ou la partie européenne de l'enregistrement international avant la date butoir. Et non, l'Office britannique nous dit indépendamment de ces renouvellements, si la protection expire, si le renouvellement, l'échéance est après le 1er janvier 2021, vous devrez passer par la case renouvellement national auprès de notre office. Ça, il faut le savoir. Donc, ce n'est pas parce que vous avez renouvelé par anticipation vos marques européennes et que tout est en ordre, que tout est en ordre du côté britannique. Après, donc, on a vu les protections. avec, voilà, je le rappelle, avec ce distinguo entre la marque clonée automatiquement, la marque clonée à la demande et après, les marques aussi, l'absence, le refus de clonage ou le clonage en sursis. On a vu le renouvellement. Renouvellement automatique, très bien, avec toujours les préconisations qu'on formule au niveau des, comment dire, c'est-à-dire la prise en compte des échéances et caractéristiques de vos marques et de l'élection ou de la constitution de la mandataire locale. Ça s'applique également, évidemment, pour les marques renouvelées. Et on a vu également la spécificité pour les marques qui n'avaient pas été dans l'expiration après le 1er, comment dire, janvier 2021. on a aussi des questions qu'on se pose parce que dans les marques, on a évidemment beaucoup de contrats. On parle des accords de coexistence qui sont assez traditionnels au terme desquels des entités disposant de signes identiques pour des produits ou services similaires ou de signes similaires pour des produits ou services identiques ou similaires. Ils essaient de s'entendre pour coexister ensemble. Et cette coexistence, on en parlait tout à l'heure sur l'option de opt-out, c'est-à-dire de ne refuser le clonage. Quelquefois, c'est soit une coexistence qui repose sur une délimitation territoriale, avec une interdiction d'usage dans un territoire, et là, on parlait du Royaume-Uni, ou encore, quelquefois, c'est intégré aussi par rapport aux produits et une délimitation commerciale des produits ou services. Alors, sur les accords de coexistence, l'Office est assez clair, l'Office britannique. Il nous dit que tous les accords qui portent, qui intègrent des marques européennes s'appliquent au Royaume-Uni, continuent à s'appliquer au Royaume-Uni. Bon, c'est clair, pour lui, tout ça, ça continue à s'appliquer. Maintenant, pour les accords de coexistence, il est quand même intéressant d'abord d'auditer tous les contrats qui portent sur des marques européennes ou des parties européennes des enregistrements internationaux. Là, il va falloir regarder un peu ces contrats, surtout en plus, il y a des clauses, notamment des clauses de compétence territoriale avec des instances britanniques. Alors là, il va falloir même revoir ces contrats. Et il est intéressant pour les accords de coexistence d'inclure par avenant le Royaume-Uni et également les marques clonées. Le point de vigilance, c'est qu'on a aussi et surtout, je dirais que nos confrères britanniques aiment bien, on le constate, nous, dans nos accords de coexistence, et je pense que vous l'avez d'ailleurs constaté, des clauses selon laquelle, à la date de signature de l'accord de coexistence, est entendue l'Union européenne sous la forme telle que délimitée à la date de signature. l'idée de ces clauses-là était de circonscrire le champ de l'accord de coexistence aux États existants à la date, aux États membres existants à la date de conclusion de l'accord par rapport dans une perspective d'élargissement de l'Union européenne. On n'avait pas pensé, au contraire, inversement, que des territoires pourraient sortir de ce système. Donc là aussi, il convient de regarder ça, d'analyser, de se poser la question si on doit revisiter cet accord de coexistence par un avenant, par la conclusion d'un avenant ou pas. Les contrats de licence, alors les contrats de licence de marque, les contrats de cession, évidemment, ce sont des contrats qui sont traditionnels, que nous connaissons et nous pratiquons au quotidien. Et plusieurs choses ont été écrites dessus, notamment par les services de l'Office britannique. La première chose, c'est que s'il y a une cession, alors la cession, c'est la transmission évidemment d'une marque européenne ou d'un enregistrement international, d'une personne à une autre. Donc, s'il y a une cession, normalement, il y a une inscription pour qu'elle soit opposable aux tiers, pour que les tiers puissent évidemment être informés de ce transfert de droit. En cas, s'il y a une cession, il n'y a pas eu d'inscription, d'inscription auprès de l'Office européen de l'EIPO pour la marque européenne, auprès du registre international de l'OMPI pour la partie, ce qui nous intéresse à européenne d'une marque internationale. Le clonage qui va être effectué, s'il est automatique, je dis bien s'il est automatique, c'est-à-dire, comme on a bien suivi, si la marque a été enregistrée ou la partie européenne validée à avant le 1er janvier 2021, l'Office britannique va effectuer le clonage au nom du cédant. Alors déjà, on a vu qu'il y avait quelques fois des problèmes de transcription des données, notamment avec le changement d'adresse du registre de l'OMPI au registre britannique. Mais là, l'Office nous dit de toute façon, s'il n'y a pas eu d'inscription, moi je prends les caractéristiques évidemment du titre tel qu'il figure sur le registre, donc au nom du cédant. Dans ce cas-là, ce n'est pas grave, il va falloir simplement faire une inscription de cession des droits conjointement auprès de l'Office britannique ou de l'OMPI, excusez-moi, de l'EHIPO ou de l'OMPI d'une part et également de l'Office britannique d'autre part. Pour ce qui est des licences, donc ça c'était pour la cession, pour ce qui est des licences inscrites sur le registre par exemple européen, l'Office britannique nous dit qu'il n'y a pas de transfert automatique. Il n'y a pas de transfert automatique. Des licences inscrites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transfert automatique, des données qui sont sur le registre européen en matière de licence. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va falloir le faire pour les rendre opposables, surtout au Royaume-Uni, il y a des incidences alors surtout favorables aux licenciés lorsque la licence est inscrite sur le registre britannique. Alors pour ce faire, on a un délai, donc il y a encore un délai à gérer, on a un délai jusqu'au 31 décembre 2021 pour faire inscrire la licence sur le registre britannique. Donc là encore, il convient d'auditer, c'est vraiment aussi je dirais l'un des conseils pratico-pratiques, c'est qu'il faut bien bien regarder ce que vous avez sur d'abord vos marques européennes et les parties européennes de vos enregistrements internationaux, les événements dont ils ont fait l'objet, notamment en termes de licence, de session, et toutes ces caractéristiques-là, les nouvelles échéances, donc reprendre toutes ces données, les vérifier, les intégrer et on a des délais, on dispose de certains délais pour procéder à la régularisation de ces données sur le registre britannique. Donc, les conseils pratiques, on l'a vu, mais on va le répéter, les contrats, évidemment, avec vos partenaires anglais ou ceux soumis aux droits anglais ou désignant une juridiction britannique devront être audités, discutés, réfléchis, révisés, résiliés, intégrer les caractéristiques des marques britanniques clonées et le cas échéant par avenant. Et oui, si on a des licences et notamment une licence qui portent au Royaume-Uni, il va bien falloir intégrer les marques britanniques puisque les marques européennes ne sont plus en vigueur et n'ont plus, je dirais, défait au Royaume-Uni. Donc, s'il y a une licence d'une marque européenne et vous avez quelqu'un, un licencié, en Angleterre, au Royaume-Uni, il va bien falloir intégrer cette marque britannique. Alors, vous me direz qu'il y a des clauses en disant oui, cette licence s'intègre également au nouveau dépôt que pourrait effectuer le donneur de licence. Moi, je vais vous donner un conseil, c'est faites quand même intégrer cette nouvelle marque britannique après l'avoir vérifiée et après avoir mis en application toutes nos préconisations, intégrer ça par voie d'avenant dans le contrat de licence. Surveillance et défense. J'essaie d'être court et condensé même s'il y a plein de choses qu'on voudrait vous partager. La première chose, c'est que compte tenu de l'importance du marché britannique, compte tenu des liens que nous avons et des activités commerciales de bon nombre d'entreprises françaises au Royaume-Uni, il convient de maintenir vos surveillances de marques européennes sur le territoire. Alors, nous, le cabinet PESFER, on a averti nos clients et on a tout de suite modulé ces champs de surveillance pour intégrer dans la surveillance de l'Union européenne à compléter par une surveillance sur le territoire britannique. Il convient de le faire parce qu'on a en plus une phase qui est assez ouverte avec les priorités Brexit qui fait que, évidemment, mécaniquement, il y a énormément de dépôts de demandes nationales britanniques et il est plus qu'intéressant, il est judicieux, il est indispensable de les surveiller et de pouvoir réagir puisque, comme vous le savez, je vous ai parlé sur le clonage à la demande, il y a un nouveau délai d'opposition. Donc, c'est peut-être aussi le moment de regarder, de surveiller vos droits. Alors, que vous ayez des marques européennes, mais quelquefois, vous avez des marques européennes, mais vous avez aussi des droits nationaux ou des partis britanniques de vos enregistrements internationaux sur la base desquels vous pourriez vous opposer à ces dépôts sous priorité Brexit. pour les surveillances aux douanes, les surveillances aux douanes européennes, ça s'est arrêté le 1er janvier 2021. Les douanes européennes, ces surveillances-là ne couvrent plus le territoire britannique. Donc, là, il va falloir simplement réinstaurer des surveillances auprès des douanes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez classique, mais tous ces conseils, toutes ces mises en œuvre de surveillance et de défense de vos droits, elles sont classiques, elles sont connues, mais il faut encore, faut-il, les mettre en œuvre. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. Excusez-moi, j'oublie encore la défense des marques européennes. Alors, voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur les surveillances de marques. Je poursuis par la défense des marques européennes au Royaume-Uni. Alors là aussi, on s'est posé des questions et ça va différer par rapport à l'approche registre britannique et, ou, office britannique et l'office européen. La question, c'est qui des oppositions et des annulations pendantes basées sur les marques européennes ? On s'est posé la question, est-ce que, à partir du 1er janvier 2021, ces procédures, cesseront puisque les marques auront cessé, les marques européennes ou les parties européennes des enregistrements internationaux auront cessé d'être en vigueur au Royaume-Uni. La réponse de l'office européen, c'est compte tenu du clonage. Le clonage à marques britanniques clonées permettra de faire continuer l'opposition jusqu'à son terme. Je parle évidemment des marques clonées, pas des marques, pas le clonage sur demande, là, une marque enregistrée, une marque européenne enregistrée, elle est transformée en marque britannique clonée enregistrée et donc, la procédure pourra suivre jusqu'à son terme et l'office britannique dit, c'est OK, on émettra une décision. Devant le HIPO, alors devant le HIPO, ça a été assez radical, je trouve. Déjà, l'approche était que toutes les procédures d'opposition et de nullité fondées sur un droit britannique avaient été suspendues. Bon, ça, c'est la première chose, ils ont suspendu, ils ont mis ça de côté et on l'a vu de façon non pas surprenante mais avec une information qui n'était pas vraiment très transparente. Et puis après, ils se sont dit, écoutez, à partir du 1er janvier 2021, ces procédures d'opposition, de nullité fondées, je le répète, un exclusivement sur un droit britannique, seront rejetées pour défaut d'objet. Donc, toutes ces procédures rejetées. Donc, voilà un peu les deux approches un peu différentes. Donc, si on avait fait l'économie en se disant, je vais faire une procédure européenne puis j'ai un droit britannique, je vais qu'en invoquer un, ça va être plus simple, la procédure est en anglais et puis j'exploite, j'exploite, comment dire, ma marque européenne au Royaume-Uni, là, évidemment, pas de chance. ces procédures vont être rejetées et il n'y aura pas, évidemment, de possibilité d'appel, de recours. Alors, vraiment, je remercie votre attention et là, on se dit, par rapport au Brexit, have a break, exit, par rapport à les développements que nous avons eu aujourd'hui. L'idée, c'était vraiment de vous partager un peu ce que nous vivons au quotidien aujourd'hui et de vous faire partager surtout les préconisations que nous pouvons émettre au fur et à mesure des constatations, des discussions avec nos confrères britanniques, avec l'Office britannique, avec l'Office européen et aussi l'OMPI, donc l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et cet atelier, on a souhaité le limiter aux marques puisque les dessins et modèles, si vous me posez cette question, les dessins et modèles, aujourd'hui, l'Office britannique connaît un surcroît, l'imagine d'activité qui fait qu'il y a beaucoup de retard et qu'on n'a pas assez de feedback aujourd'hui pour réellement émettre des préconisations pratiques, avoir un retour pratique suffisant pour vous restituer ce retour avec nos préconisations. Donc ça, ça sera sûrement dans un prochain atelier et on aura à coup sûr par rapport à ce que nous voyons et surtout les décisions que va prendre l'Office britannique, notamment par rapport au faux clonage, au faux smart cloné, malheureusement, nous regarderons tout ça avec intérêt, nous suivrons cette activité, cette évolution et nous la restituerons dans le cadre d'une prochaine conférence digital live que nous organiserons sûrement au mois de juin. Je vous remercie encore de votre attention et vraiment, je me tiens maintenant, nous avons, c'est le moment privilégié que nous privilégions chez EPSFER, c'est vraiment l'interactivité avec les opérateurs et nous sommes ravis de répondre maintenant à toutes questions qui vous plairaient de nous poser au sujet des points que nous avons abordés au cours de cette conférence digitale ou d'autres questions que vous pourriez souhaiter nous poser. C'est à vous. Merci. Philippe, il y a une question et la suivante. Sur la question du renouvellement, est-il opportun de passer par la voie internationale de dépôt devant l'OMPI pour éviter une double imposition à la fois sur le territoire de l'Union européenne et au Royaume-Uni ? Je ne sais pas si vous la voyez dans les questions-réponses peut-être. Je prends sur le renouvellement de passer par la voie internationale de dépôt devant l'OMPI pour éviter une double opposition sur le territoire international, sur le territoire de l'Union européenne et au Royaume-Uni. Donc, si aujourd'hui, alors si la question se pose par rapport à aujourd'hui, aujourd'hui, de toute façon, le Royaume-Uni n'est plus protégé par la marque de l'Union européenne. On le sait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant, les procédures de dépôt, et c'est ce que nous faisons auprès de notre cabinet, c'est que nous allons, tant pour les procédures de dépôt, et je vous parlerai des surveillances, il y a des stratégies de dépôt où quand vous souhaitez une protection Union européenne et Royaume-Uni, il va falloir, oui, passer par une marque internationale. Ça, c'est généralement ce qu'on vous préconise. Si vous avez un enregistrement de base, par exemple, une marque française, et vous allez désigner de façon, cumulatif, vous allez désigner d'une part l'Union européenne et d'autre part le territoire britannique comme désignation du territoire britannique. Donc, il est vrai qu'après, lorsque vous allez devoir renouveler la protection, notamment au Royaume-Uni, vous allez faire, et c'est le bénéfice de la marque internationale, par le renouvellement seulement de votre enregistrement international et vous allez viser le territoire britannique et l'Union européenne. là, on ne peut pas éviter une double imposition. Aujourd'hui, les choses sont faites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si votre marque n'est pas, si la partie européenne de votre enregistrement international, ou si votre marque européenne était en cours d'enregistrement au 1er janvier 2021, l'expiration de la protection n'était postérieure au 1er janvier 2021, de toute façon, il faudra renouveler, il faudra faire un double renouvellement, un renouvellement à l'OMP si vous avez une marque internationale et un renouvellement au Royaume-Uni. La question, là où on a un peu regretté, nous, praticiens, c'est de se dire quand on a pris connaissance du système, on se disait, tiens, ce qui aurait été quand même intéressant, même si on comprend par rapport au registre britannique qu'il n'est pas, comment dire, accepté cette option, ça aurait été pour les marques internationales de créer, non pas, quand on parle de clonage, la protection de la partie européenne d'une marque internationale, non pas de créer un clonage sous la forme d'une marque nationale britannique, mais sous la forme d'une désignation du Royaume-Uni au sein de l'enregistrement international, parce que c'est le bénéfice, l'un des principaux bénéfices d'une marque internationale, c'est d'avoir, de limiter le nombre de titres et les frais évidemment irrelatifs et surtout d'avoir à gérer après qu'un titre et qu'un renouvellement. Le Royaume-Uni n'a pas entendu accéder à cette demande sur la désignation, sur le rattachement à l'enregistrement international et a considéré, pour des principes aussi de commodité, que c'était une marque nationale et comme c'était une marque nationale, il fallait procéder à un renouvellement auprès du Royaume-Uni. Donc là, la question est-il opportun de passer par la voie internationale ? Non, il ne sait pas que c'est opportun, c'est que ça n'amènera rien par rapport au fait que vous devrez renouveler la partie clonée de votre marque, de la partie européenne de votre marque internationale auprès de l'office britannique. Alors, j'ai une autre question, comment savoir si les renouvellements des marques de l'Union européenne ont bien été inscrits sur le registre ? Alors, tout dépend, on va répondre, je vais répondre sur les registres. Si, pour le registre européen, vous allez sur le site en fait de l'EIPO et vous regardez, c'est votre marque qui a bien été renouvelée. Maintenant, je comprends sur cette question, marions du pire, que c'est plutôt sur le registre britannique. sur le registre britannique, on peut, et je vous invite vraiment à vous connecter à la base de données du registre britannique et à regarder si les marques ont bien été clonées, si en fait la marque européenne a bien été clonée en marque britannique équivalente et si après le renouvellement a bien été pris en compte, si la marque de l'Union européenne a été renouvelée, on revient sur l'atelier, mais avant que le renouvellement ait bien été effectif et que l'échéance était bien antérieure au 1er janvier 2021, de voir si tout ça a bien été pris en compte. Et ça vraiment, je le répète, je le redis, vérifiez, vérifiez les données qui sont actuellement retranscrites sur le registre britannique parce qu'on se retrouve vraiment avec 1,4 million de clonnes et dedans, il peut y avoir et vraiment sans jeter l'eau propre, il peut y avoir des corrections à faire et pour cela, vous aurez une adresse directement spéciale Brexit sur l'office à destination de l'office britannique pour appeler leur attention sur tout éventuel dysfonctionnement. Mais vérifiez, vérifiez, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à faire que vous ne devez pas impérativement vérifier toutes ces données. Est-ce que vous avez d'autres questions ? On avait peut-être des questions également sur l'usage de la marque britannique par rapport à la validité de cet usage sur les marques de l'Union européenne. Si j'ai une marque de l'Union européenne, qu'elle n'est finalement utilisée qu'au Royaume-Uni, quel est l'impact de cet usage sur la validité de ma marque de l'Union européenne ? Pour tout usage avant le 1er janvier 2021, c'est un usage qui valide en partie. Après, il faut voir la densité d'usage. Mais le principe, c'est que c'est un territoire membre de l'Union européenne et donc, ça sera validé, ça vaudra pour l'exploitation de votre marque européenne. À partir du 1er janvier 2021, tout usage au Royaume-Uni est totalement inopérant pour le maintien de la marque européenne. Donc, cette notion d'usage, elle est, comment dire, elle est importante et on a encore vraiment cette date charnière que constitue le 1er janvier 2021. Alors, donc, comme je le disais, il y aura beaucoup de questions qui vont pouvoir peut-être vous apparaître après cet atelier, n'hésitez pas, on se tient vraiment à votre disposition et avec grand plaisir, on pourrait y répondre. on fera aussi des communications sur le Brexit au fur et à mesure des retours, surtout de l'Office, parce qu'on attend là des retours de l'Office britannique sur tous ces problèmes de retranscription et de communication donnée entre l'Office britannique, l'EUIPO et l'OMPI. Et je vous invite vraiment à suivre nos communications et à vous inscrire lorsque ce sera possible à nos futurs ateliers sur le Brexit, car l'idée vraiment c'est de contribuer, de participer, de vous apporter tout notre soutien, notre expérience, nos retours d'expérience pour que ce Brexit soit vraiment une réussite et vous permet de maintenir la protection de vos marques européennes ou des marques équivalentes, de vos clones au Royaume-Uni. Nous souhaitions encadrer, nous souhaitions comment dire, avoir une conférence digitale et on se disait cette conférence durera une heure. Écoutez, on a plaisir à constater qu'il est 9h59, donc on est pile poil dans le timing. On vous souhaite, si vous n'avez pas d'autres questions, une très très belle journée et on se retrouve pour de nouveaux ateliers à l'avenir sur le Brexit et sur d'autres thèmes qui nous sont très chers en matière de propriété intellectuelle. Merci encore et très très belle journée, prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501